bonjour bienvenue dans mon atelier c'est pour toi aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire assister à un petit test très rapide d'un thermocollant de couture que j'ai récemment découvert comme vous le savez je suis créatrice d'accessoires de mode j'utilise énormément d'entoilage thermocollant j'apprécie de pouvoir en tester régulièrement afin de garder ceux qui ont pour moi non seulement le meilleur rapport qualité prix mais la plus grande facilité d'utilisation et aujourd'hui je vous présente celui que je découvre et qui vient de la boutique que j'aime beaucoup pour sa bouclerie vraiment sympathique et très belle qualité c'est serial bag maker je vous montre comment se nomme ce thermocollant il s'appelle le woven fix 2 woven en anglais veut dire tissu tissé d'accord donc non woven c'est un tissé woven c'est tissé donc c'est un thermocollant tissé vous voyez vous avez même l'adresse que vous pouvez prendre pour aller voir directement le produit alors ce produit le voici il existe en blanc il existe en noir ce que j'aime c'est que il est avec un tissage assez serré et j'aime le côté très uniforme de la colle et côté fin et uniforme de la colle sur le côté collant ce que j'aime aussi c'est que ce woven fix donc on va dire au niveau de la tenue qu'il offre à votre tissu une fois qu'il est utilisé ça ressemble on va dire au g700 ce serait un équivalent on considère que c'est un thermocollant de poids moyen à lourd j'ai un peu de mal avec l'idée du lourd mais en tout cas la g700 est aussi considérée comme un entolatiste c'est poids moyen à lourd je dirais que le woven fix apporte une plus grande une plus oui c'est plus c'est plus costaud c'est quand même un qu'on puisse bien écrire dessus et qu'il se déforme pas quand j'écris parce que j'ai le problème voyez bon plus mon stylo il est quand même fatigué j'ai beaucoup écrit sur mes entolages puisque c'est je trace mes lignes de coupe régulièrement pour voir si j'ai bien on va dire rationaliser mes découpes pour éviter de perdre du produit et j'ai apprécié le fait qu'on arrive à écrire dessus sans que ça se déforme c'est un petit peu le reproche que je fais à g700 c'est qu'elle a tendance à se déformer j'utilise aussi on va dire le l'équivalent de la g700 qui vient de chez mondial tissu qui est un petit peu moins fort aussi des fois je dirais qu'il faudrait que je mette deux couches de celui de mondial tissu pour avoir l'équivalent ici de one fix donc c'est peut-être pas toujours non plus un bon plan au niveau du coûte puisque le one fixe me coûte quand même moins cher en une couche que deux couches d'un autre même celui de mondial tissu donc j'ai bien aimé le donc la tenue qui donne là notamment quand je travaille sur tout ce qui est intérieur de sac ça donne une tenue sans être trop raide mais ça fait que ça fait pas non plus chiffon à l'intérieur de votre sac ou bien pour des tissus pour des sacs en tissu comme celui que je suis en train de faire actuellement je sais pas si pour celles des personnes qui suivent ce que je fais je voilà j'ai ce sac en cours et honnêtement le premier donc le modèle que j'avais fait en premier j'ai dû mettre ben deux fois deux couches de g700 ici je me rends bien compte qu'une seule couche suffira largement d'euro van fixe 2 ce qui est quand même un gain pour moi et de temps de travail et ben aussi financier donc je j'apprécie aussi le fait que c'est un stabilisateur qui se colle très rapidement il lui faut dix secondes pas plus que ce soit sur mes pièces de coton ou sur mes pièces de de suéding que j'ai testé voilà j'ai testé sur ma suéding noire à l'arrière alors j'ai mis du blanc pour que vous voyez et pas de problème même en faisant des superpositions pour parce que j'avais coupé trop court pas de problème donc dix secondes alors je rappelle comme pour tout stabilisateur en toilage tissé thermocollant on commence par se positionner au milieu de la pièce une pièce qui était préalablement repassée et ensuite on bouge au fur et à mesure alors moi je mets de la vapeur il ya un petit débat là dessus sur pas mettre de vapeur mettre de la vapeur alors faut pas trop en mettre moi une fois qu'il a mis un peu de vapeur par ci par là j'arrête la vapeur mon fer il est donc réglé sur coton si vous utilisez une centrale vapeur comme ça m'arrive de le faire puisque moi j'ai une centrale vapeur au rez-de-chaussée pas dans mon atelier éviter la vapeur de la centrale vapeur dans ce cas là utiliser un spray ou juste un spray avec de l'eau moi j'utilise ça parce que c'est un peu comme de l'eau mais et vous vaporisez légèrement avant de poser votre votre entoilage sur le dos de votre tissu et vous entoiler sans vapeur et donc dix secondes partout suffit largement il colle très très bien vous pouvez vraiment manipuler pratiquement immédiatement après avoir collé l'entoilage ce qui n'est pas toujours le cas des entoilages je vous conseille évidemment d'attendre que ça refroidisse avant d'utiliser votre tissu mais très sincèrement il n'y a aucun problème voilà je n'ai aucun pli j'ai pas de bulles rien du tout j'ai entoilé un tas de pièces et j'ai pas eu l'ombre d'une bulle j'ai aussi entoilé donc cette pièce et ensuite j'ai cousu dessus alors vous voyez peut-être vaguement la surpiqure je vous montre le côté entoilage comme vous voyez aucun problème et j'ai pu coudre je n'ai aucune difficulté j'ai pu entoiler également exactement de la même manière ma pièce ici qui est une pièce en patchwork on va dire puisque j'ai utilisé une méthode de paper piecing donc j'ai mes tissus on voit d'ailleurs à l'arrière vous voyez les marges de couture de mes tissus mais tout a été parfaitement entoilé et mon entoilage ne part pas ne se sauve pas ne plisse pas ou ne bulle pas ce qui est vraiment extrêmement important extrêmement confortable alors au niveau justement on va dire de la tenue que ça donne je vous montre ce que ça donne au niveau de la tenue sur ma pièce en suédine pardon voilà et la même pièce la même suédine non entoilé voilà tombe bien droit au niveau du pli ici on voit que elle tombe beaucoup moins droit donc ça donne une tenue tout à fait agréable qui est idéale pour la confection de sacs de de portefeuille voilà donc je ne puis que conseiller vivement ce produit qui n'est pas plus cher que la gliseline qui est vendu sur une laisse de 110 la gliseline est vendu sur une laisse de 90 c'est enfin c'est 20 cm de différence et donc bon je vous conseille la boutique cereal bagmeca alors qui est installée en belgique donc pour mes amis belges et bien vous profitez des frais de port belge de belgique à belgique ce qui est très confortable pour mes amis et mes compatriotes françaises et français évidemment il y a les frais de port venant de belgique alors vous choisissez il ya plusieurs modes de livraison mais quel que soit celui que vous choisissez anne qui envoie les produits est extrêmement réactif extrêmement rapide je suis souvent livré avant certains livré enfin certaines boutiques françaises et bon évidemment les frais de port il faut en tenir compte mais clairement si vous lui achetez autre chose et bien vous allez très vite rentabiliser vos frais de port elle a beaucoup beaucoup de très bons produits pour toutes celles qui veulent faire de jolis de jolis sacs que vous soyez professionnel ou pas ça ne change rien vous aurez des résultats vraiment très très bons avec de très bons produits vous ne regretterez pas d'avoir commandé ce produit donc j'en suis très très satisfaite et je ne manquerai pas de m'en acheter très rapidement un rouleau dès que j'en aurai terminé avec tous mes autres équivalents on va dire que je vais que je vais utiliser ne plus sans doute ne plus acheter après parce que vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une nette différence voilà je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des suggestions de tests d'autres produits ce sera avec grand plaisir je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée à bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir suivi 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 je vous remercie de m'avoir suivi